bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de l'année 2022 j'espère que vous allez bien alors on va regarder quel est le signe aujourd'hui pour cette année générale donc c'est vraiment un tirage très global ça peut vous parler comme ça ne peut moyennement vous parler vous pouvez regarder donc votre signe ascendant votre signe lunaire pour l'année 2022 ou prendre certaines énergies ou prendre le côté psychologique travail ou amoureux peut-être une partie qui vous parlera peut-être pas tout peut-être tout on va voir le tirage donc 2022 aujourd'hui pour le signe alors alors ça c'est le signe de la vierge libra vierge balance in english c'est le signe de la balance ouais c'est bien le symbole la balance votre message pour l'année on dit profite de ton temps donc ça peut déjà parler on a été très occupé en 2021 2022 il ya un message qui nous parle de cette semaine sept mois qui peut aussi vous donner une une information supplémentaire pour votre année 2022 à vous de voir comment ça résonne pour le général donc bienvenue sur les guidances de shiva si vous appréciez ces vidéos vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à côté vous cliquez la petite cloche qui est en haut à droite recevoir les vidéos qui sortent là on va regarder donc la carte principale du tarot pour votre année 2022 avec une carte des énergies je ferai des tableaux c'est à dire un tableau pour le professionnel et le financier un tableau pour le sentimental et un tableau pour tout ce qui est psychologique émotionnel d'accord donc c'est bien les balances ascendant balance l'une en balance on va regarder la carte principale du tarot bayonne qui est tombé on va la garder voulait parler c'est l'ermite donc l'ermite peut parler de plusieurs choses nous parle d'une énergie en priorité de solitude c'est un petit peu cette notion que nous donne cette carte d'une solitude qui peut être voulu ou imposé on peut avoir un besoin de réflexion les balances en année 2022 de réflexion de temps pour soi de d'être un petit peu en retrait peut-être pour réfléchir à l'avenir réfléchir à qui on est ça peut être un une année de bilan parce que le l'ermite en priorité vous aussi dire qu'il se cherche avec sa lampe sa lanterne l'ermite elle est là je me cherche je sais pas trop ce que je veux je sais pas trop où je vais donc c'est un peu se mettre en retrait ou c'est pas vraiment le pendu c'est pas le blocage c'est plus le retrait pour réfléchir je cherche mon chemin où est ce que je veux aller imposer ça peut être imposé dans le sens au niveau sentimentale par exemple vous étiez un couple vous allez être célibataire ça peut parler du célibat aussi on va voir la suite ou un sentiment de solitude un sentiment de se sentir seul par exemple il y en a beaucoup bas des travailleurs de lumière ou des gens qui sont évolués qui comprennent ce qui se passe dans le monde qui peuvent se sentir très seul dans cette période où tout le monde suit sans avoir les yeux ouverts et on peut se sentir seul malgré tout dans cette période que l'on vit mondialement les balances pour l'année 2022 balance pour l'année 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie balance n'hésitez pas de regarder vos tirages du mois de décembre que je vais mais que je mets en lien les tirages de la semaine qui viennent de sortir du week-end c'est déjà passé c'est un week-end sentimentale vous pouvez revenir en arrière regarder ce que j'ai dit pour votre signe par exemple les balances vous dire voilà est ce que ça m'est pas ça ça m'est arrivé ou pas parce que par exemple si vous regardez la vendredi soir ça peut informer ce qui va avoir un amour le week-end mais dimanche aujourd'hui vous pouvez faire un bilan ok ça s'est passé où ça s'est pas passé alors une carte principale on à la justice là on a aussi un peu ce ses yeux bondés cette nécessité de faire la clarté il ya comme une nécessité de faire une clarté d'être et de trouver un équilibre effectivement c'est la balance c'est votre signe elle est présente là on parle de justice est ce qu'il y aura des balances en justice qui ont déjà quelque chose en 2021 qui se poursuit vous allez être on va vous mettre en justice moi je sens comme les derniers mois de l'année 2021 était beaucoup à retrait à retrouver votre équilibre où on avait de la peine à vous comprendre où vous étiez pas forcément justement équilibré vous vous battiez beaucoup sur vos deux phases et les gens avaient la peine à vous suivre et là donc on peut avoir ce côté je vois pas très clair malgré tout je vais devoir prendre des décisions je vais peut-être devoir trancher je dois trop je dois je dois supprimer certaines choses de ma vie pour en garder d'autres pour que ce soit plus équilibré dans ma vie bon donc deux cartes principales importantes alors je vais prendre quatre cartes encore d'équilibré d'équilibré de l'eau chausaine pour les énergies principales donc les balances à l'année 2022 balance pour l'année 2022 qu'est ce qu'on a comme énergie là il ya de la jalousie autour de vous balance année 2022 trouver la paix intérieure il ya des compréhensions vous allez faire je vais développer par la suite je prends quatre cartes après balance l'année 2022 aller avec le flux ça va un peu avec l'harmonie balance pour année 2022 ok je vais mettre cette carte là ces deux cartes qui se ressemblent là et là ok on voit que là le chosaine il intéressant toujours j'ai tourné la caméra pour faire un autre point de vue mais j'aime pas trop non je veux mettre ça comme ça voilà donc là on nous dit de lâcher le contrôle avec ses deux cartes c'est aller avec le flux voyez deux cartes bleues le bleu ça peut parler aussi de la communication d'être bien compris d'écouter bien les autres là c'est plus l'eau de l'océan on peut faire un lien comme on ne peut pas faire le lien c'est égal mais on voit d'être dans le lâcher prise un peu il ya une forme de lâcher prise parce qu'on dit aller avec le flux de ce qui va se passer sans être dans j'ai l'impression le combat passer comme cette carte du combat on a envie d'affronter les autres mais je pense que ça c'est quelque chose qu'il va falloir lâcher avec la compréhension on nous dit retrouve l'harmonie c'est un peu les mêmes cartes l'harmonie c'est les dauphins vont dans l'océan dans la mer et suivre le mouvement de l'eau et il lâche prise ils suivent le mouvement de l'univers ils suivent le mouvement de la terre de ce que de ce qu'ils ont à suivre de manière naturelle c'est ce qu'on vous recommande de faire parce que là on dirait que vous avez envie de faire du forcing ou d'imposer certaines choses je connais pas trop les balances mais ou peut-être de faire passer des choses par forcing comme je dis mais c'est pas recommandé cela vous voulez vous battre mon dit plutôt qu'il faudra laisser faire les choses peut-être vous battre en justice on sait pas défendre votre point de vue ça les histoires de jalousie ça c'est des personnes qui qui juge un c'est la personne mauvaise avec son coq quand on dit en caquette c'est parler dans le dos des autres qui assure sont sur sa tête il est sur un pauvre voisin un pauvre ami pour regarder ce qui se passe chez les autres donc il ya des gens qui peuvent vous jalouser mais avec cette carte on nous dit que vous allez avoir des compréhensions vous allez comprendre certaines choses pourquoi elle vous arrive il ya un oiseau ici d'une faut bien que l'observant cette carte alors peut-être un oiseau qui est dans sa cage qui observe que lui il est à l'intérieur et à d'autres oiseaux qui sont à l'extérieur qui peut vivre leur vie de manière légère et libre il ya une compréhension qui doit se faire moi je suis comme ça les autres sont comme ça on voit pas très bien si l'oiseau est dans sa cage mais c'est possible ou bien nous dire ben voilà je suis ce style d'oiseau ce style de personnage il ya des personnages autour de moi il ya des gens autour de moi mais ils sont différents j'ai aussi comprendre ça ou une notion de compréhension peut-être oui de la différence ou compréhension de je dois arrêter d'être dans le combat mais plus laisser faire les choses pour cette année 2022 et des gens qui vous jalousent ou qui vous accusent possible ici avec la justice il ya quelque chose qui qui me fait penser à ça vous allez chercher des réponses chercher des solutions chercher qui vous êtes qu'est ce qu'il ya à revoir chez vous par rapport à tout ça mais comme l'ensemble de compréhension qui se fait donc c'est bien on va regarder que les tableaux professionnels ensuite sentimentale et émotionnel psychologique avec la triade donc là j'ai utilisé le petit le normand au niveau de votre voie professionnel travail activité et au niveau financier aussi je vais demander pour les balances pour l'année 2022 balance année 2022 on va voir la coupe alors vous êtes déjà au niveau professionnel là on parle de vous le consultant et il ya une protection avec quatre personnages ils sont certes qui vous protègent et il ya le saut de salomon il ya quelque chose qui est là pour vous dire je vous protège chers amis balance donc n'est pas trop crainte a priori pour le travail l'homme de coeur c'est la bonne personne mais c'est aussi la bonne personne on va dire l'homme qui est là pour le juste le bon et qui sera vous je juste regarder quelque chose ici ouais la vierge elle est là donc c'est bien la balance je voulais pas me tromper comme autrefois donc qu'est ce qui se passe au niveau de votre travail qu'est ce qui va se passer ici votre activité si vous êtes au chômage aussi vous êtes retraités et puis au niveau de l'argent qu'est ce qui arrive va vous couper avec quelque chose là vous coupez avec une situation qui va pas vous plaire qui ne vous convient plus pour l'année 2022 c'est comme cette notion voilà je suis jaloux je suis jalousée soit j'envis les autres soit des gens m'envient je suis dans le combat mais on vous conseille d'être dans le flux cette notion de je me recherche cette notion je ne vois pas mais je dois trancher je ne vois pas bien je ne vois pas bien les choses un petit peu particulière pour votre année 2022 alors quand même au centre il ya l'importance d'une femme et qui est la bonne personne parce qu'il y avait avant la bonne personne qui était homme de coeur et là on a la bonne personne qui est femme de coeur elle aura un rôle important donc on peut faire là je dirais en priorité ce serait une femme qui aura de l'importance pour les balances une femme qui peut être votre femme qui peut être votre ami votre mère une amie oui proche collègue une femme de coeur qui pourrait être très important dans l'année 2022 pour vous si ce n'est pas vous c'est là si c'est pas la femme à côté de vous qui est importante c'est la femme de coeur donc c'est vous on va voir ici vous êtes par rapport à des rêves par rapport à alors ce qu'on voit ça il ya quelque chose que vous voulez accomplir ici avec le renard c'est le travail ou un rêve c'est à dire accomplir quelque chose qui peut être professionnel un projet un projet ça peut être un rêve on voit avec cette carte qui toujours c'est la naissance et en plus la carte 13 donc il ya comme on a vu avec cette carte là je n'ai pas a priori vous allez couper avec ce que vous faites actuellement pour avoir le désir pour avoir une envie donc ça va se faire peut-être ça va prendre le temps mais il ya aussi cette notion avec le contrat la justice ici où je coupe avec ce qui ne va pas pour aller vers un rêve que j'ai depuis petit ça c'est le rêve ou c'est ce que j'ai envie depuis toujours c'est ce que j'ai au fond de moi il ya une fin et un recommencement vous allez recommencer ou comment c'est quelque chose qui touche effectivement le travail le renard pour vous chers amis balance et il ya eu des difficultés il ya des difficultés mais vous allez avoir des bonnes surprises qui vous arrivent donc ça ça peut être actuel l'année 2021 était difficile je n'ai pas j'ai pas beaucoup de souvenirs pour certains signes pour d'autres oui j'arrive bien su mais la balance pas trop surtout je sais que vous aviez la peine à vous centrer et que les autres avaient de la peine à vous comprendre ou à vous suivre mais là on dit qu'il ya des surprises qui vous arrivent qui vont vous surprendre des bonnes nouvelles dans des difficultés donc ça peut être une difficulté au niveau je me cherche je suis perdu ou en justice il ya une notion de bagarre quand même on dirait qu'un leçon de conflit dans ce tirage pour votre année 1 alors ici cette ligne me dit pour arriver à cette nouvelle voie il faudra trouver la clé la bonne clé donc où aller vers quoi comment écouter votre intuition la lune la lune peur pour représenter plusieurs choses soit des choses qui sont pas claires à voir c'est pas clair les deux la carte principale tu devras trouver la clé pour ouvrir la porte afin d'avancer vers ton rêve comme c'est pas clair écoute ta voix intérieure écoute vraiment ton intuition écoute ton troisième oeil écoute ton âme écoute ton coeur d'enfant qu'est ce que tu veux faire j'essaie de vous donner des pistes qu'est ce que tu veux faire vraiment c'est comme si vous étiez perdu et que là en 2022 on vous dit d'aller vraiment se rapprocher de son rêve d'enfant et de trouver la clé pour ouvrir ses portes les clés ça peut être ça qu'est ce que je voulais faire enfant qu'est ce qui me passionne qu'est ce que me dit mon ventre qu'est ce qu'il a envie de faire mais il ya des choses qui arriveront vers vous des surprises des bonnes nouvelles après les difficultés et vous allez devoir faire effectivement un choix ce choix peut être la coupure la coupure la coupure on enlève une situation professionnelle et on la remplace par un rêve d'enfant et ça va vous apporter l'abondance donc au niveau financier c'est très bénéfique je dis souvent aux personnes n'ayez pas peur de couper avec un travail qui vous fait qui vous plaît plus ou qui n'est plus en accord avec votre âme aller vers ce qui correspond totalement par rapport à votre alignement de votre coeur âme esprit quand vous serez totalement alignés l'univers vous soutiendra et l'abondance suivra voir si on voit tout oui et l'abondance suivra donc beaucoup de gens ont peur mais moi j'ai toujours non quand tu es aligné l'univers de soutien ok donc notion de choix pour moi ici c'est pas forcément les amoureux non parce qu'on est dans le travail vous allez devoir effectivement pour moi aller vers la notion de votre coeur qui va vous apporter des fruits vous allez devoir couper avec l'ancien laissez-vous porter un peu par la vie écoutez votre ventre écoutez votre rêve d'enfant peut-être un combat contre vous même je veux faire ça haut mais bon vous avez compris un notion entre un combat entre soi même et peut-être d'autres personnes une notion qui n'est pas forcément justice mais je dois trancher vraiment là pour être sur ma voix qui me qui me sied on va dire ça comme ça alors au niveau sentimental qu'est-ce qu'on dit n'hésitez pas à commenter pour voir quels domaines résonnent très très fort en vous hein parce que ça parle bien les balances pour l'amour en 2022 on va voir on va voir la coupe il ya des ouvertures retour en alors on peut redonner une chance à quelqu'un ici balance vous pouvez redonner une chance à quelqu'un qui revient du passé où vous revenez vers quelqu'un on vous ouvre la porte ou j'allais dire une problématique du retour du passé qui revient pourtant pour moi il ya la porte c'est la nouveauté là je vois vraiment une nouvelle rencontre nouvelle rencontre peut-être faire attention par répéter les mêmes schémas du passé nouvelle rencontre positive ou effectivement on redonne une chance à quelqu'un du passé on va voir un retour on en heure sur la fidélité l'importance 2022 d'être fidèle à vous même d'être fidèle à vous même à votre vrai moi c'est que vous êtes un peu perdu moi je sens que vous êtes pas très pas très très peut-être dans comment dire en cette période et cette phase de d'être un mouton d'avoir suivi sans trop réfléchir à la vie est là peut-être une prise de conscience importante en devine 2022 de se dire maintenant qui je suis ou est ce que j'étais jaloux à vouloir ce que voulaient les autres et pas faire ce que je veux vraiment est ce que j'aurais changé aussi ça chez moi peut-être quand vous allez comprendre des choses compréhension understanding en général je sens vous allez comme vous sentir perdu dans une dans un entre deux dans un ancien mois et un nouveau mois c'est ce que je veux dire en général donc il ya bien une histoire de réconciliation pardon de quelqu'un du passé qui revient au centre du tirage sentimental il ya une réconciliation dans peut-être certains vous allez retrouver quelqu'un du passé vous remettre ensemble d'accord l'importance de la fidélité sera là peut-être qu'il ya eu des problèmes de la fidélité il ya de nouveau il y avait le passé et là il ya la réconciliation il ya de l'amour parce que vous aurez il ya de l'amour entre vous et vous avez peut-être vouloir vous engager ici côté amoureux peut être très différente du reste du tirage là vous aurez envie de vous engager beaucoup d'amour et on se réconcilie soit avec soi même soit avec quelqu'un du passé j'ai l'impression on a appris des choses effectivement on apprendra des choses par donc ça peut être ça la compréhension j'ai compris des choses aussi au niveau sentimental des erreurs ou de l'autre c'est l'apprentissage le savoir où vous allez aussi apprendre des choses par courrier par des textos par des lettres un message qui va vous éclairer sur vous sur l'autre vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé moi je sais bien cette notion de de démarrage ou d'attirer à vous ce que vous voulez cette fois 1 d'attirer à vous peut-être à nouveau ce partenaire il ya eu des perturbations moi je sens ici vraiment un retour d'un passé c'est incroyable parce que c'est comme s'il avait une perturbation mais beaucoup d'amour dans votre histoire vous rattirer à vous avec le magicien cette magie que l'on a vous allez avoir des nouvelles cette personne aura envie de revenir j'ai l'impression vers vous vous expliquera des choses que vous allez comprendre il ya eu de la tromperie oui mais alors on dit qu'il ya eu la tromperie mais c'était juste un flirt éphémère c'était pas de l'amour c'était pas quelqu'un avec qui on voulait vivre donc c'est peut-être ça qu'on va expliquer à notre partenaire de coeur s'il ya eu des problèmes ça peut arriver dans cette année 2022 on se réconcilie on va expliquer ce qui s'est passé ou ce qui se passera s'il ya de la tromperie mais j'ai l'impression ça c'est le passé aussi vous allez avoir des explications parce que vous vous êtes peut-être très fidèle et vous avez vu vu votre partenaire ou vous même qui est parti avec quelqu'un d'autre pour vous c'était pas grave ou pour l'autre c'était pas grave alors que pour l'un des deux oui et ça a cassé voilà mais ça a cassé pour de mauvaises raisons il y avait besoin d'un petit flirt ou d'un moment des garments ça pouvait être que de la séduction sans que ce soit de la tromperie vraiment parce qu'on nous dit des fmr donc c'est rien et je vois vraiment cette notion où vous mettez comme ce point d'honneur voilà la fidélité est importante pour vous et on va comprendre beaucoup de choses en 2022 par rapport à la fidélité à l'amour est ce qu'il faut casser ou pas parce que on fait on a un flirt mais qui n'est pas un amoureux voilà ce que je ressens pour vous au niveau sentimental donc pas mal de retours ou les balances au niveau amoureux compréhension aussi donc laissez les choses se faire ici aussi toujours sur le flot pas trop forcer les choses mais on va voir au niveau psychologique émotionnel ce qui se passe on a déjà vu pas mal alors les balances en l'année 2022 psychologique émotionnel qu'est ce qui va se passer on se pose beaucoup de questions on se pose beaucoup de questions vous serez dans un flou assez important moi je vous dis en général je ressens très bien cette phase entre l'ancien moi et le nouveau moi changement de personnalité le silence c'est aussi cette notion d'ermite je me retire j'ai besoin de réfléchir besoin de réfléchir parce qu'il va falloir que je choisisse ma nouvelle voix pro j'arrête d'envier les autres mais je fais de faire ce que je veux moi il y aura une notion de calme intérieur on va faire comme ça balance pour l'année 2022 émotionnelle psychologique année 2022 pour les balances alors il y a bien ce que je viens de dire une mort à vous-même et un renouveau à vous-même vous vous cherchez pour moi il y a une fin à soi-même vu que c'est psychologique émotionnel c'est vous c'est ça que je sentais très bien même si au niveau pro effectivement on va vers sa voix parce que vous allez en accord avec vous-même là on met fin une fin totale globale à un mode de vie à un être le pardon est sorti dans beaucoup de tirages et à la même place donc beaucoup devront se pardonner ce qu'ils ont fait puisqu'on est dans des nettoyages karmiques on repart sur de nouvelles bases sur des nouvelles compréhensions sur une évolution on peut avoir de la colère en nous donc apaiser avec de l'eau apaiser cette colère en vous n'ayez pas envie d'être dans le conflit ça sert à rien suivez le mouvement vous dire ok c'est fait j'expérimente je comprends je me pardonne c'est très très important ne gardez pas la colère contre quelqu'un ni contre vous vous êtes en colère c'est des émotions négatives trouver la paix intérieure même avec ces cartes on n'est pas trop en paix trouver la paix intérieure ok et pardonner ça vous apportera la réussite la paix l'auriez de la gloire la réussite totale très important ça on garde des fois des colères des amertumes pendant des années face à nos parents surtout la petite enfance ou une personne qui nous a fait du mal quand on était plus jeune et cette colère elle reste elle reste ça nous ronge vous voyez donc pardonner dire ok tu as fait toi du mal à ma personne tu n'étais pas conscient ou tu étais comme tu es mais ce mal ne m'appartient pas je te le rends c'est toi qui m'as fait du mal je te le rends tiens c'est pas à moi c'est pas à moi d'être mal parce que je suis bien à la base je suis une bonne personne à la base et la paix s'installe en vous essayez de faire ça vous verrez vous me direz en commentaire il y a la sagesse qui revient ça c'est bien ça c'est bien c'est un peu comme la compréhension le flux l'harmonie la sagesse vous reposerez vous reposerez des bonnes bases dans votre vie on sera plus à l'écoute de notre intuition de notre troisième oeil vous allez reposer des nouvelles bases et puis votre voix intérieure comme je vous ai dit vous permettra de vous construire selon votre véritable personnalité il y a bien une notion d'apprentissage vous allez apprendre beaucoup cette année peut-être beaucoup au niveau spirituel les choses de cause à effet l'évolution l'intuition là il y a la chimie l'astronomie l'astrologie d'accord une notion d'apprentissage on l'a vu tout à l'heure aussi la notion de compréhension de comprendre les choses j'ai l'impression c'est comprendre les choses de cause à effet et puis c'est ce que je disais avant la racine il y a comme un problème moi j'ai l'impression sur lequel il va falloir vous pencher c'est quelque chose qui n'est pas réglé de votre enfance que vous devez vous pardonner et pardonner à l'autre je viens de vous expliquer comment quelque chose qui vient de la racine de votre évolution ici c'est l'arbre de Sephiroth c'est comme le chakra l'arbre des chakras et puis vous allez évoluer cette année 2022 parce que vous allez comprendre certaines choses et quand je dis comprendre c'est spirituel la cause à effet c'est que je comprends pourquoi quand on se comporte comme ça et bien ça amène certaines choses chez moi et vous montez jusqu'à atteindre l'éveil et ça c'est les grands maîtres donc vous allez évoluer ici chers amis balance vous allez comprendre des choses importantes et je pense que vous allez trouver votre voie intérieure vous allez être beaucoup en recherche j'espère que ce tirage va bien vous parler pour cette année 2022 en tout cas vous aider sur votre chemin de vie merci pour vos retours avec grand grand plaisir à tout bientôt au revoir au revoir un petit peu un petit peu un petit peu Merci.